Je m'appelle Josiane. Je suis venue à Mont-Dijon parce que c'est une personne qui m'a enseignée de venir à Mont-Dijon. Suite au décès de mon fils, il y a six mois, d'un cancer foudroyant. J'ai fait la halte d'œil, réconfort d'œil, il y a 15 jours, du 8 au 10 septembre. Je ne voulais pas venir, vraiment pas venir. Je pleurais pour venir, je ne voulais pas venir, mon mari m'a forcé. Et je suis venue quand même. Et je suis repartie le dimanche soir et le mercredi, j'ai senti un apaisement, mais vraiment un apaisement. Alors que j'avais une colère à casser tout. Je suis beaucoup mieux. Et puis je vais revenir pour refaire une halte et puis je reviendrai entre deux. On n'a rien pour se recueillir, on n'a rien, on n'a pas de tombe, on n'a rien pour se recueillir puisqu'il est brûlé, ses sangs vont être dissipés dans la mer. Et comme mon mari est très croyant, je lui ai dit, écoute Olivier, il va être inscrit à la chapelle Mont-Dijon. Donc il y a son nom qui va être ici, son nom et son prénom. Et ça, ça l'a réconforté. Ça sera un lieu de recueillement pour moi, je crois que jusqu'à la fin de ma vie, de toute façon. Pour moi, c'est comme si ça tombe ici, puisque je n'ai rien d'autre. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour eux, mais moi, je suis arrivée là. Après, j'ai fait le parcours, j'ai fait tout le parcours qu'on m'a dit de faire. J'ai ouvert mon cœur sincèrement. Les prières que j'ai dites, je ne peux pas vous les raconter parce que c'est venu instantané, de toute façon. Et puis voilà, après, à la grâce de Dieu. Mais je ne m'attendais pas du tout, du tout à avoir un apaisement comme je l'ai aujourd'hui. Pas du tout. Peut-être dans les mois qui viennent, mais pas du tout. Mais là, ça a été rapide quand même. Bon, tant mieux, tant mieux pour moi. Puis je vais bien le garder, puis je ferai tout pour le garder, puis je ferai tout pour m'améliorer. Parce qu'on va s'améliorer. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont s'améliorer. Il ne va pas y avoir que, je pense que, voilà, c'est malheureux de dire comme ça, mais peut-être que le décès de mon fils va me faire ouvrir d'autres portes. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas fini non plus. Le deuil n'est pas fini. On ne claque pas des doigts, puis on s'en va. Ce n'est pas ça, non. Mais je n'imaginais pas un deuil de perdre un enfant que c'était comme ça. Jamais je n'aurais imaginé ça. C'est un peu inexplicable, quoi, finalement. Mais ici, voilà, on trouve le réconfort, on trouve le soutien. On ne vous tape pas sur l'épaule dans la vie. Oh, ben, c'est rien, tu sais, c'est la vie, voilà. Oui, c'est la vie, oui. On trouve quoi après ? Ben, rien. Non, non, ici, non. Non, je me sens bien ici, moi. Je vais revenir. Pour une fille sceptique, je vais revenir. Mais bon, il faut essayer. Parce que moi, j'étais sceptique. Je suis venue en peu en rang. J'ai essayé. J'ai vu. Je l'ai senti. Et puis, ben, maintenant, je n'ai plus qu'à continuer, quoi. Donc, ce serait quand même dommage de repartir ailleurs, pour aller où, pour trouver où. Voilà. Donc, c'est bien. Pour moi, c'est parfait. Moi, je remercie Dieu de m'avoir finalement envoyé ici, quoi. Je remercie Dieu de m'avoir besoin. Je remercie Dieu de m'avoir besoin. Sous-titrage ST' 501